Je suis néphrologue à l'hôpital Bichat, donc il y a des choses qui vont malheureusement un peu se recouper forcément, vu qu'on était tous au même congrès, c'est en même temps un peu rassurant, et je vais essayer de faire les actualités sur le Rhin. Donc, j'ai un petit profil un peu basic science aussi, donc je ne vais pas vous immerger, mais il y a eu quelques actualités sur la science fondamentale dans l'amylose, et en particulier sur le Rhin. Je dirais juste deux petits mots, parce que c'est un peu des thématiques qui m'intéressent, mais sur un travail de l'équipe de Jonathan Wall à l'université du Tennessee, qui ont développé des nouveaux peptides fusions qui permettent de localiser l'amylose et potentiellement de diriger des cellules dans la digestion des dépôts amyloïdes. Ils utilisaient un modèle plutôt d'amylose génétique ALECT2, pour ce qui concerne le Rhin, pour montrer que ça fonctionnait, et donc juste pour dire qu'il y a encore pas mal de travail sur ces types d'approches-là qui pourraient être assez intéressantes. Il y a un deuxième travail qui m'a intéressé, c'était l'analyse de la composition immune des biopsies rénales de patients atteints d'amylose ALE, parce que, comme vous le savez peut-être, l'amylose ALE, quand on la regarde en histologie, c'est finalement des pathologies, en tout cas au niveau rénal, qu'on dit assez froides, il n'y a pas beaucoup d'infiltrats immunitaires par rapport à d'autres pathologies plus immunes médiées, et ils se sont quand même intéressés à regarder la réponse des cellules dans ces pathologies-là, et ils montraient que, quand même, comparativement, dans des amyloses ALE, il y avait une augmentation de lymphocytes T, pour lequel il n'y avait pas beaucoup de profondeur de caractérisation, et une diminution des lymphocytes B, et avec des localisations spatiales de ces cellules qui étaient un peu différentes par rapport à un panel de cellules contrôle, donc probablement une base à une meilleure compréhension des remodelages immunologiques au sein des tissus atteints d'amylose. Voilà, j'en ai fini pour Basic Science, et donc, si on passe un peu plus sur des choses plus cliniques, sur le diagnostic et le traitement de l'amylose ALE, donc je reprends un peu aussi ce qui avait été montré par ma collègue sur la présentation du docteur Vecha-Lecard, sur les challenges et les limitations qu'on puisse avoir sur le staging des amyloses, et moi, ce qui m'intéressait de ce côté-là, c'était le fait que le rein était un peu le grand oublié des classifications et des prises en compte dans les essais thérapeutiques, sachant qu'il y a une classification qui avait été établie il y a quelques années maintenant par le groupe des Italiens, qui permettait de classer, en fonction du degré de dysfonction rénale et du niveau de protéinerie des pronostics ou des risques de mise en dialyse des patients, et que finalement, cette caractérisation-là, cette classification, était importante en termes de pronostics, mais était finalement assez peu utilisée en pratique, et à la fois en pratique clinique et à la fois dans les essais thérapeutiques, ce qui était un peu un plaidoyer pour peut-être l'utiliser un peu plus. Je vais reprendre aussi cette étude que le docteur Roussel vous a présentée, sur l'efficacité du daratumumab et du pomalidomide, donc cette association chez des patients en seconde ou troisième ligne thérapeutique traitées pour une amylose. Moi, principalement, pour insister sur le fait qu'il y avait un taux de réponse rénale qui était extrêmement bon dans cette cohorte-là, avec 80% des patients qui obtenaient une réponse rénale, malgré le fait que ce soit une petite cohorte d'une trentaine de patients. Je vais aussi reprendre ce topo que le docteur Castritis d'Athènes avait fait pour parler un peu de ce qui nous manquait aujourd'hui dans la prise en charge et le traitement des patients avec amylose, et puis m'intéresser plus particulièrement à ce qu'il décrivait sur cette population de patients qui sont insuffisants rénoterminaux, donc mis en dialyse, dont la cause de cette mise en dialyse est une amylose à elle, et avec finalement assez peu de données dans la littérature chez ces patients-là, des études qui commencent à dater de 2010, et qui montraient que le pronostic s'était amélioré avec l'avènement des nouvelles thérapeutiques, mais ça a surtout mené à cette équipe à aller regarder d'un peu plus près quels étaient les pronostics et les outcomes des patients qui avaient une amylose à elle, et qui devenaient insuffisants rénoterminaux au décours de leur diagnostic et du début de la prise en charge. Donc c'était une approche qui me paraissait assez intéressante en termes de néphrologues, il y avait quand même 355 patients qui avaient une médiane d'âge de 60 ans, qui est assez cohérente avec l'amylose, et puis qui démarrait la dialyse pour un temps médian de 18 mois après le diagnostic d'amylose. Donc c'est vraiment une population vie réelle de patients qui allaient s'aggraver de leur fonction rénale, quelle que soit leur réponse hématologique, parce que vous voyez qu'on a quand même, parmi ces patients-là, des patients qui sont en très bonne réponse hématologique, mais qui vont quand même évoluer vers la dialyse, probablement parce que les lésions rénales étaient déjà assez sévères au moment du diagnostic. Ce qui était assez intéressant, c'est que ça permettait de donner un état des lieux des techniques de dialyse qui étaient faites, donc c'est ces trois centres principalement européens. La majorité des patients étaient orientés vers l'hémodialyse, 15% vers la dialyse péritonéale, nous c'est à peu près les chiffres qu'on a en France, et seulement 10 patients sur la cohorte, donc 2,5% avaient reçu une transplantation rénale, ce qui est assez peu, ce qui est pour le coup totalement inférieure à la proportion de patients qu'on peut avoir dans une population d'insuffisants rhénochroniques non atteints d'amylose. Et puis il y avait 10% qui avaient eu de la dialyse discontinuée pour des raisons d'imitation thérapeutique. Ce qui était assez intéressant, c'était que ces patients ont quand même été pris en charge comme des amyloses, que plusieurs ont reçu des traitements ciblant les plasmocytes malgré la mise en dialyse, donc ils n'ont pas été oubliés, et avec des pronostics qui n'étaient plutôt pas mauvais pour une population de patients dialysés. Et puis une analyse multivariée qui confirmait un peu ce qu'on avait dans l'amylose en général, mais que clairement l'atteinte cardiaque était un facteur pronostic péjoratif de survie. Le fait d'avoir un taux de plasmocytes dans la moelle élevé aussi sortait en analyse multivariée. Et le fait de ne pas avoir une réponse hématologique profonde au moment de la mise en dialyse est aussi un impact sur la survie de ces patients. Ça reste une cohorte de patients très grave. Vous voyez que 70% des patients sont morts pendant le suivi. On sait que les dialysés meurent d'à peu près 10% par an et c'était un suivi sur 60 mois. Donc on a peut-être un peu plus que la population dialysée, mais on n'est pas non plus très très différents. Et c'était quand même des causes pour maladies progressives dans la majorité des cas. Donc ensuite, parce qu'il n'y a pas que l'AL dans la vie, il y a eu quelques topos sur les atteintes rénales d'autres pathologies. En particulier, le docteur Obissi qui avait refait une synthèse des différents types d'amyloses plus rares que l'amylose AL et l'amylose ATTR. Simplement pour revenir sur le fait que le rein est l'organe, la cible majeure dans beaucoup de pathologies amyloïdes, soit acquises, soit d'origine génétique. Je vais faire une diapo sur la peau A4, par exemple, qui a été décrite récemment et qui se présente comme une insuffisance rénale nue, mais je n'ai pas pu l'introduire. Et puis, remettre un petit mot sur, par exemple, cette amylose qui a été assez récemment décrite, l'amylose ALECT2, qui concerne finalement assez peu nos patients en Europe, mais qui concerne une grande proportion de patients aux États-Unis avec des ascendances mexicaines, par exemple. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est des sous-types de pathologies amyloïdes comme l'amylose AA familiale, où il a pu être montré récemment qu'il y avait des familles qui avaient des mutations dans le promoteur de la SAA, qui favorisait le développement. Il y a des thérapies antisense qui ont permis de limiter le dépôt de ces amyloses. Et puis, finalement, des choses qui se développent aussi dans l'amylose AA, avec des cohortes qui deviennent assez conséquentes, et aujourd'hui, des biomarqueurs qui commencent à être un peu mieux caractérisés pour établir le risque de progression d'insuffisance rénale chez les patients avec amylose AA. C'est une question et un débat sans fin de quels sont les meilleurs marqueurs pour évaluer la progression de la maladie rénale chronique, mais en tout cas, des données qui comprennent la normalisation de la SAA à un taux inférieur à 6,4, qui commencent à émerger comme étant des choses importantes. Juste pour terminer, un mot sur la grève de rein. Pas de grande nouveauté à proprement parler, mais juste un plaidoyer pour dire que, historiquement, les patients avec amylose avaient un pronostic en grève qui n'était pas bon, mais c'est complètement rattrapé quasiment à la population générale, ou en tout cas à la population des patients diabétiques, qui sont une grosse majorité de nos patients transplantés aujourd'hui, dans les nouvelles aires de traitement et de prise en charge de ces patients-là, et dire que, finalement, la survie globale des patients après transplantation rénale, pardon, je vais finir par y arriver, c'est tout flou, mais c'était très bon. Donc, on a un taux de survie qui est extrêmement bon. Donc, il y a clairement très peu de limitations aujourd'hui pour transplanter du rein ces patients insuffisants rénaux, d'autant plus que, s'ils sont en réponse hématologique, c'est des patients qu'on arrive très bien à manager. Il y a un consensus qui est en train d'être établi au sein de l'IKMG, donc le groupe de recherche internationale sur le rein et les immunoglobulines monoclonales, et qui, on l'espère, devraient sortir dans les mois à venir. Voilà, j'en ai fini pour le rein. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements